C'est Mathias pour une nouvelle vidéo Donc là aujourd'hui je vais vous parler d'une frappe Alors comme j'ai dit j'ai rien inventé Dans tout ce que j'ai fait Bien sûr je suis là pour apprendre Donc je vais vous démontrer une frappe que j'avais appris il y a très longtemps Puis que j'ai pu revoir sur les réseaux sociaux Mais que je vais vous expliquer plus en détail aujourd'hui C'est une frappe écrasante Donc comment donner une frappe écrasante Donc déjà de 1 cette frappe c'est vraiment une frappe On va dire très très efficace Pour la salle de défense Pour se défendre en soi même Pour quelqu'un qui n'est pas trop habile Qui n'a pas les panopilles techniques Que des combattants ont comme un mawa shigeri Une souplesse de hanche Ce coup de pied là est fait sur les parties inférieures du corps Donc étant donné le genou Et ensuite c'est ce que je vais vous démontrer Et c'est une frappe qui est très très efficace Donc si vraiment elle est bien effectuée Ou ça peut se dégager d'un agresseur Ou de 2 ça fait sauter la rotule Donc la rotule c'est le genou Donc ça fait sauter le genou Donc aujourd'hui je ne vais pas vous démontrer cette frappe sur quelqu'un Mais je vais vous montrer comment s'entraîner sur cette frappe Donc voilà c'est parti Alors pour cette frappe déjà de 1 on va se placer La jambe forte préférence de derrière Donc c'est une frappe qui va monter ici On monte le genou De 1 on monte le genou pour ouvrir la hanche Parce que c'est un coup de pied vraiment de Il faut vraiment assouplir cette hanche Parce que c'est un coup de pied qui est ici Et venir déployer C'est comme si on envoyait le pied Shooter Ici Monter Ici Plus on monte le genou Plus on va en descendant Frapper et crasant Boum frapper et crasant C'est ici Montez le genou Sur un poteau pour s'entraîner Bim Et on s'entraîne doucement Les répétitions sont très importantes Vraiment on détend Là vous voyez On lâche Vraiment ici Boum Boum Alors pour cette frappe On va travailler sur le sac Parce que sur le sac Ça permet de travailler Cette puissance de frappe Sur le poteau C'est vraiment un éducatif Monter la frappe Et venir déployer ensuite Bon bien déployer Vraiment dérouler Mais au début On travaille dans l'air Même chez vous Si vous n'avez pas de sac de frappe Sur un poteau Vraiment travailler Même sur un côté de mur On va travailler cette frappe Et ensuite Quand on a bien le mouvement Qui est ancré On va travailler sur le sac Donc c'est monté Toujours Je décompose beaucoup On ouvre la hanche C'est vraiment Une frappe écrasante Vous voyez Sur le genou Ça doit frapper A ce niveau là du genou Et si on frappe plus haut Le genou Là au dessus Elle saute Donc c'est vraiment Une technique de self-défense Mais c'est vraiment A utiliser un dernier recours Si vraiment on veut D'associer son agression Et que le cœur s'accélère L'adrénaline Tout ça Donc là c'est le moment Et c'est pour ça Qu'il faut que ça devienne Un automatisme Pour que le jour Je ne vous le souhaite pas Mais si le jour Ça arrive Que vous puissiez vraiment Effectuer cette frappe Parce que c'est une frappe Dévastatrice Au niveau du genou Ici Donc centré Ici on monte Ici Alors Je remontre On monte ici On monte le mouvement On ralentit On monte Et on déploie On tend la jambe On tend la jambe Vous voyez On le joue Et pour assoupir sa hanche Il faut l'assoupir C'est important De venir faire Comme j'ai montré sur ma vidéo Les low kick Des l'huit Et bien On travaillait cette hanche Alors merci d'avoir visionné ma vidéo Donc j'espère qu'elle t'a plu C'est une vidéo encore très courte Et je pense que c'est la dernière Ou l'une des dernières De mon séjour Donc voilà Donc je vais bientôt retourner Sur la métropole Donc ça veut dire Qu'il y aura moins de vidéos De tuto combat Qui sera faites Si Dieu veut Quand je reviendrai En marketing J'essaierai d'en faire un peu plus Quand je reviendrai Mais bon On va dire que sur la métropole Je n'ai pas forcément le matériel Comme j'ai là Pour vous démontrer les choses Donc si vous ne m'entendez pas Parler de moi sur Youtube Pendant un moment Il ne faut pas s'étonner C'est que je fais ma vie Je fais mes petites affaires Et voilà Donc bien sûr Si ma vidéo t'a plu N'hésite pas à venir voir Devenir une machine en boxe Grâce à Donc c'est ma toute première vidéo Du séjour Et mon training boxing 2019 Enfin boxing 2019 Et en cliquant sur mon ventre Pour venir t'abonner à la machine